Alors maintenant, le philosophe qu'on va étudier, c'est Emmanuel Kant. Alors, Emmanuel Kant, c'est un philosophe allemand du 18e siècle qui a passé toute sa vie à Königsberg. Alors, Königsberg, c'est une toute petite ville de Prusse, c'est-à-dire l'Allemagne de l'époque. Vous voyez, ça se situe ici. Ici, je sais pas si on voit bien. Et, bon, il y a beaucoup d'anecdotes sur la vie de Kant. Alors, je vais juste vous en citer deux. On va passer toute la vidéo pour simplement raconter des anecdotes. Mais il y en a deux que j'aime bien. Alors, il y en a une qui raconte que Kant n'est jamais partie de plus de 20 km de sa ville natale, Königsberg. Donc, il est vraiment resté reclus toute sa vie dans cette ville. Vous voyez, on peut imaginer en train de se balader. Là, c'est sa maison, vraiment, à Königsberg. Ici. Et la seconde, c'est qu'il était extrêmement régulier dans sa vie. Et à tel point qu'il faisait une balade chaque jour, à la même heure, il était tellement régulier, donc on raconte que les habitants de Königsberg, donc, vous voyez, on peut imaginer les habitants de Königsberg, ici, ici, ils réglaient leurs montres, ils réglaient leurs montres selon les balades de Kant. C'est-à-dire, il était tellement ponctuel, imaginons que lorsqu'il passait à 14h, on savait qu'il était vraiment 14h, que les habitants pouvaient régler leurs montres à 14h. Enfin, bref, c'est simplement des anecdotes, mais ça révèle bien le caractère de Kant, comme quoi il était extrêmement rigoureux, même dans sa vie. On va voir qu'il était extrêmement rigoureux, donc, non seulement dans sa vie, mais également dans sa philosophie. Et sur ce point, donc, il était assez cohérent avec lui-même. Alors, le point qui nous intéresse, c'est vraiment le point qui marque l'opposition entre Kant et les utilitaristes, les philosophes qu'on a vus juste avant. Alors, souvenez-vous, les utilitaristes, qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils disaient qu'une action, elle était juste en fonction de leurs conséquences, essentiellement. C'est-à-dire, on faisait la balance des plaisirs et des peines, et s'il y avait plus de plaisir que de peine, donc on peut refaire, brièvement, une balance plaisir d'un côté, peine de l'autre, Si la balance penchait du côté du plaisir, ça voulait dire que l'action était juste pour la société dans son ensemble. Bon, plaisir et peine pour la société en général, c'est pas simplement plaisir et peine pour l'individu. Par exemple, une action qui apporte beaucoup de plaisir pour la société, selon les utilitaristes, elle apporte le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, et donc c'est l'action qu'il faut choisir. Pour Kant, lui, il a une logique complètement inverse. Pour Kant, ce ne sont pas les conséquences de l'action qui compte, ce sont les intentions. Donc pour Kant, c'est vraiment l'intention qui compte. L'intention. Et ça marque vraiment l'opposition morale entre les deux. Pour les uns, ce qui compte, c'est la conséquence. Pour l'autre, en particulier Kant ici, c'est l'intention. On va voir après comment concrètement, ce conflit, il est marqué avec Benjamin Constant, qui lui représente finalement la vue davantage des utilitaristes, même s'il ne se revendique pas tel quel. Donc pour Kant, ce qui est important, c'est l'intention. Kant, pour développer ce point de vue moral, il fait la distinction entre deux types d'impératifs. D'un côté, il y a les impératifs hypothétiques. Concrètement, c'est ceux qu'on utilise le plus dans la vie de tous les jours. Donc impératifs hypothétiques. Et qu'est-ce que c'est qu'un impératif hypothétique ? C'est un impératif qui est selon la logique du « je fais quelque chose parce que cela va m'apporter quelque chose ». Donc par exemple, j'ai un métier parce que cela va m'apporter de l'argent. « Je fais du sport parce que cela va me permettre d'être en bonne santé ». « Je vais donner de l'argent à mon boulanger parce que cela va me permettre d'avoir une baguette ». Enfin bref, vous comprenez, il y a beaucoup d'impératifs de cette sorte qui sont selon la logique du « parce que ». « Je fais quelque chose parce que cela m'apporte quelque chose ». Pour Kant, la morale, elle ne fonctionne pas de cette manière. Donc pour Kant, il y a un autre type d'impératif qui correspond à la morale. C'est l'impératif catégorique. Donc on va le mettre au singulier parce que il n'y en a qu'un. L'impératif catégorique, il concerne la morale. Et en quoi est-ce qu'il concerne la morale particulièrement ? Il concerne la morale parce que pour Kant, la morale, ce n'est pas quelque chose que l'on fait parce que l'on attend quelque chose en retour. Si on est une bonne personne pour Kant, si on est quelqu'un de bien, on n'est pas quelqu'un de bien parce que l'on attend quelque chose en retour. Ou d'un point de vue religieux, on n'est pas quelqu'un de bien parce que cela va nous apporter notre paradis ou parce que, pour des raisons encore plus banales, parce que cela va nous permettre de se faire bien voir par la société ou par ses amis ou par sa famille, etc. Pour Kant, on n'est pas moral parce que quelque chose. On est moral, d'une certaine manière parce que, mais on est moral parce que c'est notre devoir. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intérêt dans la chose, il n'y a pas d'intérêt à être moral. Moralité pour Kant, elle est sans intérêt. On est moral simplement parce que c'est bien d'être moral. Simplement parce que c'est notre devoir. Vous voyez, il n'y a pas de logique d'intérêt. On ne gagne rien à être moral, si ce n'est que c'est la chose bonne à faire. Et Kant, cet impératif catégorique, c'est vraiment important parce que la logique, c'est donc, peu importe finalement les conséquences, on doit être moral. Peu importe ce que ça va donner, notre action, on doit quand même la faire d'un point de vue moral, d'un point de vue selon le bien. Et c'est intéressant parce que, notamment sur la question du mensonge, ça va être très concret. Donc vous voyez, par exemple, simplement pour en citer quelques versions, avant de passer à la question du mensonge, on peut par exemple citer celle-ci, l'idée de la volonté de tout être raisonnable, conçue comme volonté, instituant une législation universelle, pas la plus connue, ou encore une autre, agit de telle façon que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. Donc celle-ci, c'est généralement celle qu'on apprend le plus en terminale, c'est la version la plus connue de l'impératif catégorique de Kant, et ça résume bien cette logique, c'est-à-dire, il faut toujours voir dans l'autre être humain, non pas simplement un moyen, mais toujours l'humanité dans la personne, toujours la fin, et donc ne jamais traiter simplement quelqu'un comme un moyen qui nous permettrait d'arriver à nos propres fins. Il faut toujours considérer la personne, il faut toujours considérer l'humanité dans l'autre. Et donc, comme je disais, sur la question du mensonge, ça va vraiment se cristalliser. Parce que, pour Kant, un mensonge, c'est pas concrètement, pour le dire vraiment très très simplement, pour Kant, un mensonge, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien ? Parce que si on essaye d'universaliser un mensonge, on voit bien que ça marche pas. Si tout le monde ment, du coup, le langage n'a plus aucune valeur. Si tout le monde ment, ma parole, personne ne peut compter sur ma parole. C'est-à-dire, il faut vraiment que le mensonge soit, même pas une exception, mais qu'il soit impossible, qu'il soit vraiment moralement interdit pour que le langage ait du sens et qu'une promesse ait du sens. Et vraiment, Kant, il est intransigeant sur le sujet. Pour Kant, le mensonge, il est toujours mauvais. Et donc, l'opposition, elle va être marquée avec un autre philosophe du 18e, Benjamin Constant, qui est plus 18e, 19e, Benjamin Constant. Parce que pour lui, dans l'un de ses ouvrages, sans vraiment citer Kant, il dit, comme le cite un philosophe allemand, on ne doit jamais mentir, peu importe la situation. Et donc, si on comprend un peu le contexte de l'époque, on voit tout de suite qui cite, qui veut parler de Kant. et dit, donc, on voit bien que c'est impossible de ne jamais mentir. Pourquoi ? Imaginons une situation très simple. Je cache un innocent. Donc, je suis chez moi. Je suis chez moi. Je cache un innocent dans ma cave parce qu'il est poursuivi par un meurtrier, un assassin. Et donc, l'assassin vient frapper à ma porte et me demande, as-tu caché un innocent ? Et Benjamin Constant, il dit, selon la logique de Kant, si je ne dois jamais mentir, à ce moment-là, je dois dire, oui, je cache un innocent dans ma cave et l'assassin, à ce moment-là, viendra le tuer. Benjamin Constant, il dit, ça ne marche pas. On voit bien que si on est un honnête homme, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit mentir. On doit dire, non, allez voir ailleurs, je n'ai pas caché d'innocent. simplement, vous avez dû faire erreur, etc. Bref, simplement, pour Benjamin Constant, la logique apparente d'un honnête homme, c'est de mentir, pour ainsi dire, par obligation. Et donc, c'est vraiment deux logiques qui s'opposent. Pourquoi ? Parce que Benjamin Constant, quelle est sa logique ? Sa logique, c'est celle des conséquences. Pour Benjamin Constant, dire la vérité, ça a des conséquences qui sont négatives. Donc, Benjamin Constant, sa logique, c'est de juger l'action selon ses conséquences. C'est de dire, si je dis la vérité, les conséquences vont être négatives, donc je ne vais pas dire la vérité. Kant, sa logique, serait, non pas de juger d'après les conséquences, mais de juger d'après l'intention. Donc, Kant, il juge d'après l'intention. Pour Kant, il y a un impératif catégorique, à ne pas mentir. Il y a un impératif catégorique à dire la vérité et à être moral. Donc, peu importe les conséquences, vous voyez, on ne va même pas jusqu'au je vais mentir parce que cela va nous permettre de sauver quelqu'un, le raisonnement, il s'arrête avant. Il dit, je ne vais pas mentir parce que mentir, c'est moralement, c'est immoral, mentir, ce n'est pas bien, et donc je ne dois pas mentir, peu importe la conséquence. Et donc, Kant, à ce moment-là, dirait oui. C'est vraiment l'opposition entre les deux. D'un côté, les utilitaristes, par extension, Benjamin Constant, qui ne se revendique pas utilitariste, mais qui utilise la même logique dans cette controverse, de dire, dans certains cas, c'est les conséquences qui doivent primer parce qu'on voit bien que dans cette situation concrète, il faut parfois s'arranger un peu avec la morale pour faire le bien. Kant dirait, non, il faut être intransigeant parce que c'est un impératif catégorique, et un impératif catégorique, il n'y a pas d'exception, on ne considère pas les conséquences de son action, c'est a priori qu'il faut respecter la morale. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider.